Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? On n'a pas le screen sharing. Vous m'entendez ? Oui. 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 Oui, je vais... Ok, parfait. Je lance un chrono pour vous arnaquer. Ok, je m'assois. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent. Je n'ai plus qu'une bac de tonnefait qui s'appelle ThinkAir. On espère spécialiser dans le genre du Air. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les entreprises puissent utiliser Air correctement, confortablement en tout cas. On va intervenir aussi sur des montées en compétences d'équipe, de personnes. On va installer des infras, des serveurs de calcul, des air studios. Et on va développer et co-développer des applis chez nous pour qui veut bien. On a aussi la chance d'avoir le droit de délivrer des certificats de qualification professionnelle. Super. Il y a trois niveaux. Utilisateur, développeur et développeur chez nous. Alors, le bac de bouche préféré. Aujourd'hui, je vais parler de chez nous. En particulier, je vais parler de Golem. Golem, qu'est-ce que c'est ? C'est un package Air qui est en fait un framework. C'est un cadre qui vous permet de créer, maintenir et déployer facilement une appli chez nous. Donc, ça fait deux ans que c'est sur le crâne. Téléchargez près de 80 000 fois. Ça marche bien. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Il y a une workshop de David qui a beaucoup à côté qui utilise Golem. Et l'idée de Golem, c'est vraiment d'automatiser toutes les tâches qui vont être répétitives. Quand vous développez une appli, en fait, on fait tout le temps avec le jour. Donc, autant l'automatiser. On se repose sur un set d'outils plutôt fiables puisqu'on va utiliser la logique de développement de package. Tout ça pour gagner du temps, simplifier le déploiement. Ça, c'est très important. Et surtout, avoir un cadre de travail standardisé pour travailler. Shiny, ça reste du R. Donc, il y a 28 façons de faire. 25 à peu bancales. Deux qui marchent à peu près. Puis une qui marche même que les autres. Golem propose une solution qui marche bien. Et qui surtout permet d'expliquer quand on travaille à plusieurs sur le même projet. Qui doit faire quoi et quand. Vraiment, c'est vraiment standardisé. A l'origine, c'était un produit en interne. Qu'on a mis en open source il y a deux ans. Qui nous servait à déployer des applications fiables chez nos clients. Alors, l'idée, c'est de mettre notre appli Shiny dans un package. Ça peut faire peur pour ceux qui ne savent pas faire le package. Ça peut sembler bizarre pour ceux qui savent faire le package. Mais en fait, si on regarde bien les différentes checks qu'on a envie de cocher quand on fait une application qui va en production. Quand je dis application Shiny, pour moi, c'est une application qui est utilisée par plusieurs personnes, qui est déployée sur un serveur. Ce n'est pas l'application qu'on fait en cinq minutes sur un point de table juste pour soi. Celle-là, il n'y a pas de souci. Vous faites comme d'habitude. Là, ça va vraiment être de faire une application qui a vocation à être utilisée vraiment et maintenue dans le temps. Et donc, on a besoin de métadonnées, savoir ce qu'elle fait, qui l'a fait. Elle a besoin d'être découpée en fonction. Elle a besoin d'être testée. Elle a besoin d'expliciter ses dépendances. Elle a besoin d'être documentée. En fait, tout ça, ce sont les critères d'un package. Tout ce que vous savez faire sur des packages, vous pouvez le faire avec Golem. Et si vous n'allez pas faire des packages, c'est pas grave. Golem est finalement un bon moyen de commencer à faire des packages sans le savoir parce que tout est déjà pré-mâché pour vous. En particulier, la documentation, c'est super important. Nous, chez Singer, des fois, on nous envoie les applications et il nous dit, voilà, le stagiaire a fait une application. Est-ce que tu peux la reprendre, s'il te plaît ? Ce n'est pas documenté, ce n'est pas testé, ce n'est pas en fonction. On a un fichier app.r de 5000 lignes. On ne peut rien en faire ça. Et même le stagiaire, s'il part trois mois, il revient, il ne peut pas utiliser son appui. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de documenter, de tester tout ce qu'on fait. Alors, Golem, dans l'idée, c'est un projet RStudio. Donc, on va initialiser un projet. Un package for Shaili appuise une Golem. Et on va retrouver une arborescence qui contient un ensemble de choses qu'on connaît déjà. Descriptions d'Hemispace, on connaît. Le dossier Grand R, alors il est déjà initialisé avec des fonctions. Le dossier Inst, le dossier Man pour la doc. Et on a en plus un dossier qui s'appelle Dev, qui va contenir un ensemble de fichiers. Qui, vous voyez, son numéroté. Un, deux, trois. Il faudra prendre dans l'ordre. Un, deux, trois. Donc ça, je l'ai déjà dit, dans cette arborescence, en fait, 90% de ce qu'on retrouve, en fait, c'est la structure propre au package. On a juste ce dossier Dev là en plus. Alors, dans le dossier Grand R, il y a des fonctions qui sont initialisées. La première, c'est la fonction qui va s'appeler AppServer. C'est le serveur de votre API Shiny. Si vous avez déjà fait du Shiny, c'est ni plus ni moins que votre serveur. Votre fichier server.r. Sauf qu'on l'a mis en fonction dans un fichier à part. Vous avez AppUI. Un poil plus compliqué à lire, mais dans l'idée, là, vous retombez sur vos pattes. C'est-à-dire que vous retombez sur le fuit de page. C'est là que vous allez mettre votre UI. Donc, votre front Shiny est dans une application aussi. L'intérêt que ça soit dans une application, tout ça, c'est que ça se teste, c'est que ça se documente. C'est facile à maintenir. Dans AppUI, il y a aussi d'autres petites fonctions accessoires que j'ai mises là. Alors, il ne faut pas y toucher. C'est-à-dire qu'elle fait tout toute seule. Et justement, son job, c'est de tout faire toute seule. Elle va automatiquement charger les JavaScript, les CSS. On va avoir besoin de votre application. Parce que dès que vous allez faire une application Shiny un petit peu ambitieuse, il faudra dégainer le CSS, il faudra dégainer le JavaScript. Donc, Golem fait tout ça automatiquement. Et enfin, la dernière fonction, c'est peut-être la plus importante. Pareil, vous n'avez pas à y toucher. C'est celle qui va lancer votre appli, RunApp. Et au quotidien, cette instruction-là, Golem Rundev, vous permet de visualiser votre application en train de développer sans avoir à soumire la lourdeur d'installation complète d'un package. Ceux qui ont déjà fait des packages, vous savez bien que ça prend du temps de l'installer. C'est pour du temps de le checker. Du coup, ce n'est pas compatible avec vraiment le fait de tricoter une application en temps. Une petite live démo, parce que je suis joueur. Je ne vais pas faire trop de bruit. Vous m'entendez toujours ? Du coup, comment est-ce qu'on initialise un Golem de project ici ? New directory, je vais choisir Shania plus une Golem et je vais l'appeler mon Golem. Ok, vous arrivez à lire ? C'est un peu petit peut-être. Attendez, on va se mettre ça un peu plus grand. Apparence. Ok, donc là, j'ai un Golem qui est initialisé. Vous voyez que dans mon arborescence, il y a déjà pas mal de choses. Le premier truc que j'ai envie de vous montrer déjà, c'est que si je fais Golem 2.2.1 Brandev, c'est que ça va automatiquement m'afficher mon application. Je ne sais pas où est-ce qu'il me l'a mis. Alors, c'est une application qui ne fait pas grand-chose, elle donne juste son nom pour l'instant. Et si on va dans le dossier Grand-Air, comme je vous parlais, on a le app UI qui est ici. Et c'est ici qu'il y a mon H1. Donc, si je veux, je rajoute un H2. Je relance mon Brandev. Et j'ai mon application qui est mis un jour derrière. En temps réel, je peux coder, je peux développer. Vous voyez, je n'ai même pas eu à se garder le fichier. Brandev se regarde automatiquement. Si je fais P, je dis salut. Je n'oublie pas la virgule parce que je suis dans le UI. Je relance. Et j'ai mon appli qui s'affiche. Donc là, j'ai la partie UI de mon serveur. Et la partie serveur de mon appli qui va être ici. Donc ça, c'est très rapidement comment faire une application Golem en 30 secondes. Histoire de bien comprendre que c'est un package. C'est-à-dire que si je fais Build, Install and Restart. Ici, je vais installer du coup de manière que sur ce poste-là, un package qui s'appelle Mon Golem. Donc si je fais Librairie Mon Golem et que je vais chercher dans cette fonction-là RunApp, quand j'exécute cette instruction, eh bien, ça lance bien ma fonction. Ça lance bien mon appli. Donc, vous avez en 5 secondes un package R qui lance une appli. Et après, si vous savez faire une appli Shiny, vous avez votre UI ici et votre serveur là. Déjà, s'il n'y a que ça à retenir, ça peut être déjà un premier step. Alors après, l'idée, bien sûr, c'est de faire une application un peu plus ambitieuse. Alors, dans le dossier Dev, vous avez un certain nombre de fichiers qui sont initialisés, 0.1, 0.2, 0.3. Et vous voyez que Golem vous prend par la main, puisqu'automatiquement, il a ouvert le 0.1 Start pour moi, qui est tout documenté, tout explicité, il n'y a plus qu'à lire. Et on voit un ensemble d'instructions qui sont à lancer ou pas, essentiellement ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va dire que les trois premières, on va dire, sont quasiment obligatoires. Et tout ce qu'il y a en dessous là, tout ce qu'il y a en dessous là, c'est du facultatif. C'est à faire en connaissance de cause, d'accord ? Donc, ne commencez pas à jouer avec Git si vous ne connaissez pas. L'idée, ce n'est pas de faire contrôle à contrôle à entrée là-dessus. C'est vraiment une proposition de workflow type pour développer une appli. Quand vous êtes fort, quand vous êtes grand, vous lancez tout, il n'y a pas de souci. Mais au début, vous vous limitez aux deux premiers, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, la première instruction qu'on va pouvoir lancer, c'est cette fonction-là qui s'appelle FieldDesk, qui sert à remplir le fichier description. Remplir le fichier description, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait jamais où mettre les espaces, on ne sait jamais où tout ça. Cette instruction-là s'occupe de tout. Et deux autres instructions quasiment obligatoires, celles qui permettent de définir la licence. Vous voyez, on fait appel à UseThis. UseThis, c'est un des packages qui sert à développer des packages. C'est un package, ça sert à faire des packages, exactement. Et on a aussi cette instruction-là qui est assez cool. Je vous le montre vite fait. UseRecommendedTest. Où est-ce que j'ai qu'elle ? J'ai qu'elle là. En fait, cette fonction-là, elle va automatiquement initier pour nous des tests unitaires sur notre application. Pareil, ça fait partie du champ du truc facultatif, mais comme c'est fait automatiquement, ça peut être mis par défaut. Qui va tester pas mal de choses, que le UI fait bien ce qu'il dit, que le serveur fait bien ce qu'il dit. Et ça, ça vaut de l'heure, que l'application marche bien. C'est-à-dire que quand vous développez, vous passez votre temps à lancer, à avoir un écran gris, dire « Ah merde, bah là, en fait, ça se fait automatiquement. » Donc, vous avez moyen à chaque check de votre package de vous assurer que votre application tourne toujours. Donc, tout ça, ça revient à lancer juste une instruction. Pareil, un peu plus facultative, les readme, les code of conduct, les news, les guides, tout ça. C'est un développement de package classique, donc vous allez retomber sur vos pattes si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion d'apprendre, mais vous pouvez vous en passer au début, sans souci. D'autres instructions cool qu'il y a dans Golem. Je suis bon au niveau timing. Donc, toujours dans le 0.1 start, c'est la partie initialisation de mon projet. Je peux utiliser le useUtilsUI, qui va dans le dossier grand R de mon package, proposer une fonction qui s'appelle un ensemble de fonctions. Ils sont plein de petites fonctions outils, plus ou moins débiles. Celle-là, elle prend une liste R pour fabriquer une liste en HTML. Elle a été codée, elle est là pour vous. Vous avez celle-ci. WithRedStar, par exemple, qui rajoute juste une étoile rouge en haut à droite d'un mot. Ça, c'est pour les champs obligatoires, ce genre de choses. C'est plein de petits outils qu'on avait chez Singer et qu'on a mis là. Du coup, vous pouvez les utiliser vous aussi. Et puis, on a la même chose pendant R, c'est-à-dire toutes les fonctions purement R qu'on peut avoir envie d'utiliser. Donc, vous connaissez IN, je vous présente NOTE IN. Vous connaissez ISNUL, je vous présente NOTE NULL, NOTE NA. C'est plein de petites fonctions, pareil, qu'on a tous plus ou moins dans nos scripts. Vous aussi, j'imagine. On les a mis là par défaut. Et comme on est des feignants, par exemple, le ReactiveValues et ReactiveValuesToList, on les a appelés RV et RVTL. Ils sont les mains d'étapés. Ils sont proposés par défaut. Ouais, cool. Donc là, si je m'arrête là, tous ceux qui savent faire des applis Shiny, vous vous dites, bon, ok, c'est un paquet, j'ai un fichier A, un fichier U, j'en suis un bouton, c'est cool. Ceux qui ont déjà fait des paquets pour tomber sur vos pattes, vous vous dites, c'est pas mal. Si vraiment on veut faire une application Shiny un poil, un truc qui m'est sérieuse, il va falloir se pencher sur la question des Shiny modules, comme ce qu'a présenté Victor tout à l'heure. Shiny module, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il faut surtout, avant de vous lancer dedans, que vous compreniez pourquoi vous le faites. Mais dans l'idée, ça va être de découper votre appli en petits bouts d'appli pour pouvoir éventuellement les rappeler par ailleurs. Donc, un Shiny module, c'est un morceau d'application qui est composé de deux parties, une partie UI, une partie serveur, qui s'occupe de tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et l'idée, ça va être de factoriser votre application. Si vous avez un bloc de code que vous voulez utiliser à plusieurs endroits, il faut en faire un Shiny module. Vous voyez cette application-là ? Pour ceux qui ne lisent pas dans la matrice, je vais la lancer. L'idée, c'est… J'ai plusieurs sliders avec à chaque fois un bouton qui permet de valider le choix du slider du dessus. J'en ai trois, j'aurais pu en avoir quatre ou cinq. Et donc, dans mon code, j'ai fait des copiers collés avec à chaque fois des recherches remplacées pour en passer les un, les deux, etc. Là, vous voyez gros arriver. Tout ça, je vais factoriser. En fait, ce bloc-là, je vais répéter trois fois. Donc, je vais faire un Shiny module. Tadam, le voici. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais dans l'idée, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a deux fonctions. Une fonction qui sert au UI. On va tous les préfixer par mode et terminer par UI. Et les functions serveurs, donc vous avez mode underscore avec le serveur à la fin. Ça, c'est juste pour s'y retrouver. Donc, la partie UI, vous mettez votre UI classique ici. Et la partie serveur, elle est un peu plus fouillée. Là, mais vous retrouvez votre observe event là. Alors, bon, c'est bien. Une fois que j'ai ça, je peux factoriser mon application et rappeler des petits modules. Il faut juste changer les noms, s'assurer d'avoir des noms uniques dans le UI et puis les correspondances dans le serveur. Et vous dites, bon, ok, c'est bien, ça, Vincent, mais c'est chaud quand même, non ? Oui, certes. Mais comme c'est tout le temps la même chose, il y a une fonction dans Golem qui va initialiser le module pour vous. Donc, ça s'appelle Add Module. Et qui va, pour vous, automatiquement, faire un template, donc avec le Air Oxygen, les tests et tout qui vont bien, bien sûr, pour la partie UI et pour la partie serveur. Donc, si je vous fais la démo, c'est-à-dire que je suis dans mon 01 Start, j'ai initialisé mon projet, je vais tout en bas. La dernière instruction, c'est vraiment là, on prend les gens par la main, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir pour vous l'étape 2. Et dans l'étape 2, il y a ici une instruction qui permet d'initialiser un module. Par exemple, si je fabrique un module qui s'appelle Horloge, automatiquement, ça a fait pour moi, alors ça explique tout ce que ça fait dans la console, mais ça a fait pour moi, dans le dossier grand air, qui s'appelle Mode Horloge, qui contient une partie qui initialise le UI et une partie qui initialise le serveur. Donc, si je fais rapidement un texte à output qui donne l'heure, là, le seul truc auquel je dois penser, que j'ai failli oublier, c'est de mettre un NS. C'est ce seul truc. Tout le reste, c'est pareil. Et là, par exemple, output de l'heure, c'est obligatoirement un render texte, un render menu à colère pour être à l'aise et je vais mettre un as caractère de 6.time pour avoir l'heure parce que je s'appuie sur l'âge. Si je fais ça, juste avoir l'heure qui s'appuie une fois, ce qui ne sert à rien. Du coup, je vais utiliser une petite bidouille qui s'appelle Invalidate Letters et je lui dis que toutes les 500 millisecondes, il faut recalculer le truc. Donc, OK, j'ai fait mon module là, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Eh bien, c'est marqué en bas. Il me dit de prendre ce truc-là et de le copier dans mon UI. OK, je m'exécute. Je vais dans mon appui et je colle. Et mon horloge est de ça de le coller dans la partie serveur. OK, je le prends, je le copie et je le lance. Une fois que j'ai fait ça, vous avez compris la logique, je vais chercher le run dev. Ça sauvegarde, ça lance, ça refait la doc, ça m'affiche l'appui. Donc là, j'ai un module qui ne casse pas trop pas d'un canard, mais qu'affiche l'heure. Et si je veux, pour une raison bizarre, afficher l'heure deux fois de suite, je duplique au module et je change son nom. Et pareil, ici, je duplique le module et je change son nom. Il faut mettre le même nom, bien sûr. Je relance le run dev et on voit que j'ai deux fois l'heure. Après, comme c'est des modules et que c'est des fonctions R, si je veux, je passe un paramètre pour avoir la time zone de Paris, la time zone de Madrid et je commence à faire un module qui ne sert pas à rien. Voilà pour les modules en cinq minutes. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut vraiment pas oublier l'ENS. Quand vous codez en R, vous oubliez des virgules et des parenthèses. Moi aussi, quand vous faites des modules, vous oubliez l'ENS. Je ne sais pas pourquoi. C'est 90% des erreurs en Shiny, c'est qu'il ne manque un NS. Une fois qu'on a terminé, que notre application est belle, propre, faite en module, qu'elle est testée. J'ai totalement occulté la partie test de ma presse aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, et tout ça, ça se teste. Vous allez pouvoir déployer votre appli. Pour déployer votre appli, la première façon de faire, ça va être de dire je vais dans build, more, build source package et comme c'est un package, je vais construire un targz. Là, sur le poste, j'ai mon golem.targz que je mets sur une clé que j'envoie par mail à quelqu'un que quelqu'un peut installer et lancer et avoir l'application. Ça, ça s'adresse à des gens qui ont aussi Air Studio et qui ont fait une appli pour partager avec des collègues. Mais si je veux diffuser mon package, mon golem dans la vraie vie, eh bien, ça se passe dans l'étape 3. Pareil, en bas de l'étape 2. Il y a plein d'autres choses. Je passe vraiment beaucoup de choses. J'ouvre la partie 3 et dans la partie 3, j'ai, c'est ce que je viens de faire, le build qui fait votre targz. J'ai la possibilité soit de déployer mon golem sur des outils de Air Studio. Vous avez Air Studio Connect, vous avez Shiny Apps.io, vous avez Shiny Server. En fait, ces trois outils-là nécessitent la mise en place d'un fichier qui s'appelle app.r qui est ici. Et là, ce fichier, si j'ai un Connect installé ou un Shiny App, je clique sur le bouton bleu. Je ne sais pas ce que je veux faire. Là, je fais yes, yes, suivant, suivant, et hop, j'ai déployé mon appli. C'est aussi bête que ça. C'est l'intérêt de payer Connect. Et si vous voulez faire des trucs un peu plus puissants, si vous n'avez pas d'argent pour acheter Connect, vous allez partir sur la technologie Docker. Et donc, vous allez avoir, par exemple, celui-ci. Je suis bête, il est prêt là. Cette instruction-là, elle prend un petit peu de temps parce qu'elle va sur le net, elle fait des trucs intéressants, elle essaie d'être intelligente. Elle va fabriquer ce qu'on appelle un Dockerfile. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'est un Dockerfile. Pour les autres, c'est une liste de recettes de comment partir d'un ordinateur vierge qui ne contiendrait que R4.1 et qu'est-ce qu'il faut installer, dans quel ordre pour, à la fin, avoir le plaisir de pouvoir lancer mon application. Donc, c'est un conteneur et c'est comme ça qu'on va pouvoir déployer. Ça fait vraiment écho avec ce qu'il a présenté Sarman. Et donc, ce Dockerfile se fabrique automatiquement. Et ça, c'est vraiment une des grosses forces de Golem. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites à la fin, peu importe où vous le déployez, vous avez la fonction qui vous permet de tout déployer en un clic. Pour conclure ma presse, comme l'a dit Sarman, on a commis un livre, essentiellement Colin, qui est en ligne gratos sur GitHub. Il est en précommande sur Amazon. Alors, il devait sortir en mars, puis en avril, puis en mai, puis en juin, puis en juillet. J'aurais bien mis l'avoir, mais je ne l'ai pas. Donc là, il sortirait au mois d'août. C'est chez l'éditeur, ce n'est pas nous pour le coup. Dans tous les cas, il est en open source ici. Je vous invite à y jeter un oeil avec grand plaisir. Et il me reste bien sûr un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit sur des applis, sur Golem, ou si vous avez des recommandations à faire, on reste disponible sur Twitter, sur nos sites web, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Je laisse julien me dire, enfin, monitorer le distanciel. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Une question ici, en tout cas. Est-ce que c'est possible de rafraîchir l'app après modification automatiquement, après sauvegarde, sans utiliser run dev? Oui. Pour cela, il y a deux solutions. Il y a un native, dans Shiny, un truc qui s'appelle Shiny Reload, qui, si tu l'active, va être plus en compte automatiquement. Ça, ça marche. Je crois qu'il y a une pull request de Servan qui attend depuis un an sur GitHub de validation de Colin pour activer ça. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore le cas, mais oui, il y a ce qu'il faut. Normalement, c'est clairement l'idée quand tu as un double écran, tu as ton application à gauche qui se majeure en direct, et toi, tu colles et tu la vois. L'idée aussi d'après, c'est d'avoir éventuellement un run dev spécifique à chaque module. Parce que si votre application est composée de 27 onglets et que vous travaillez sur le 26e onglet, comme c'est un module, vous pouvez lancer que cet onglet-là et le voir en temps réel. C'est vraiment l'un des cœurs de méthode de développement de travailler sur le run dev. Merci. Merci. Une autre question ? Ici ou là-bas ? Effectivement, le problème avec la fonction NS, c'est qu'on a tendance à l'oublier tout le temps. Il n'y aurait pas moyen de faire une autre version de cette fonction-là qui mettrait NS, je dirais, ou qui ferait le travail de NS automatiquement sans devoir le mettre. Et alors, pour les arguments qui n'ont pas besoin de NS, je crois qu'ils sont minoritaires, on écrirait par exemple nos NS. Alors, tu vas me dire, ça va reporter le problème parce qu'on va oublier de mettre nos NS, mais c'est peut-être moins embêtant dans ce sens-là. Je ne sais pas. C'est une excellente idée. Je rêve d'un package qui le fait automatiquement. Plus je réfléchis, plus je me dis que ce n'est pas possible, surtout dans les 4 heures du, parce qu'on finit très vite d'avoir des modules dans des modules. Du coup, il faut mettre les NS des fois, pas tout le temps. Est-ce qu'inverser, il faudrait voir ce que ça donne. Mais, ce n'est pas si dur à coder, mais ça peut être efficace. On va tester. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Il y en a une autre qui est apparue. Est-ce que Future et Promises peuvent être implémentés dans les modules ? Oui. Il n'y a rien qui empêche. Ça doit être des modules, ça reste une API Shiny. L'idée de base, c'est de toute façon, je ne l'ai pas dit, en fait, c'est que votre API Shiny ne fasse que du Shiny. C'est-à-dire que vous avez une question métier ou autre, donc globalement, qui aurait tendance à utiliser Promises et Future, voire à faire des calls à des APIs, et que ce soit à part dans une fonction dédiée. Donc, si ta fonction peut faire appel à Future et Promises, tu peux directement l'appui dans une API Shiny, il n'y aura aucun blocage, au contraire. OK. On a le temps pour une dernière question. S'il y a. Eh bien, s'il n'y a pas, on peut remercier encore Vincent. Bravo pour le live.